Maintenant on va visiter la maison de l'horreur. Donc c'est le premier événement culturel depuis le début de l'année et donc on a proposé aux élèves d'intervenir dans le lycée pour essayer de fêter Halloween et donc ils ont eu des idées, donc des qui ont abouti, d'autres qui ont un peu moins abouti. Donc le premier point du projet ça a été de construire une salle des horreurs, donc Emmanuel a pris en charge ce matin en faisant un labyrinthe, etc, en faisant des obstacles. En fait c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup de temps pour préparer parce que le temps que les élèves aient des idées et qu'on voit quels moyens on dispose. La salle F3, une semaine à l'avance pour regarder un peu comment on pouvait faire un labyrinthe avec une salle de classe parce que l'idée c'est de partir quand même du lieu qu'on a, c'est à dire une salle de classe, enfin avec des tables et des chaises, et transformer cet endroit en autre chose quoi. Et puis après de jouer, puisqu'en fait il n'y avait pas seulement la transformation de la salle, il avait fait qu'après les élèves eux-mêmes ils devaient animer, c'était vraiment le... Normalement il y aurait dû y avoir plus d'épreuves. On a fait une petite épreuve, il fallait tromper, mettre les mains dans les... On va taper une clé, tomber beaucoup et ça nous faudrait qu'il y ait honte. Viens là ! Viens là ! Viens là ! Viens là ! Tu dois trouver la clé ! Plonge ta main là, cherche la clé ! Est-ce qu'on a une clé ? Tu pourras pas sortir ! Tu pourras pas sortir ! Tu as la clé ! Bravo Maxime ! Bravo Maxime ! Maxime, comment t'es-tu ? C'est pas bien, c'est bien du moins, mais ça fait peur ! Ok, merci ! Merci ! Au revoir ! Au revoir, c'est un ami à travailler ! Ça fait peur, vraiment ! C'est oppressant, on a des mains de partout ! C'est... voilà, c'est... C'est immonde ! C'est Halloween qu'on sait ! C'est Halloween ! C'est Halloween ! C'est Halloween !